Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, on se régale ensemble, c'est la semaine du mystère, on apprend à être mystérieux ensemble et on apprend comment le mystère peut nous aider à récupérer son conjoint. Vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans et puis d'un coup votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus, vous avez fait des erreurs, vous avez cru que vous alliez vous séparer, vous avez suivi les mauvais conseils du silence radio, les mauvais conseils de l'être magique, vous avez peut-être même suivi les mauvais conseils du « moi je te suis », du « push and pull » ou je ne sais pas trop ces trucs là et vous êtes encore plus éloigné de votre conjoint et puis vous avez eu la chance de tomber sur cette team et cette famille des pirates. Vous avez commencé à vous former, vous avez commencé à mettre en application les formations, vous vous êtes fait aider par les autres pirates plus avancés que vous et petit à petit vous êtes rapproché de votre conjoint et vous êtes passé dans cette fameuse phase 4, La phase de grande intimité, alors ça c'est toute la phase, tout le chemin des pirates, et bien ensemble on parcourt ce chemin, c'est sûr que traverser une crise de couple quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans c'est pénible, surtout que souvent la crise est associée à une crise existentielle donc c'est encore plus dur, et bien petit à petit on va revenir ensemble car on va mettre en place les 150 formations normes, vous allez apprendre les formations que vous souhaitez, vous en avez 150 effectivement dans le catalogue qui se trouve en description de cette vidéo, mais vous n'avez pas besoin de faire les 150 formations, heureusement pour récupérer votre conjoint, mais il y a beaucoup de formations pour que vous puissiez évidemment trouver votre chaussure à votre pied pour faire les formations qui sont les plus importantes pour vous parce que peut-être vous êtes trop rude, vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous ne savez pas faire d'humour, ou vous avez perdu le sens du mystère, vous ne savez plus être mystérieux avec votre conjoint, c'est la formation de cette semaine, et donc vous allez avoir besoin d'apprendre le mystère, vous savez parfois en coaching, je vous prends un exemple, vous me diriez Michel, je n'ai pas coaché Michel depuis longtemps, donc on peut dire, qu'est-ce que vous devriez faire Michel, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez envie de parler anglais, et bien j'apprendrais, donc voilà, si vous avez envie de récupérer votre conjoint, de passer en phase 4, et bien tout s'apprend, et notamment recréer du mystère chez votre conjoint, ça s'apprend aussi. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre dans cette vidéo, vous parler comment adopter des comportements et des attitudes plus élusives dans une relation plus mystérieuse, le côté élusif va vous permettre de finalement, sans paraître impoli, sans paraître désintéressé, d'être moins lourd, et de vous éloigner un petit peu des zones de turbulence. Si vous traversez cette crise avec votre conjoint, si vous voulez rendre votre relation plus passionnante et plus mystérieuse, et bien vous allez devoir apprendre avec la formation comment créer du mystère, à vous rapprocher de votre conjoint, et bien sûr dans la formation, comme d'habitude, je vous parle, dernière recherche en neurosciences, c'est ma passion, mais aussi parce que je sais que c'est les neurosciences qui vont vous permettre de créer plus de tensions, d'attractions, de désirs dans votre couple. Chaque explication, évidemment, vous permettra de vous rapprocher de votre conjoint, et cette méthode, ces idées, ces tips, vous les avez développées, évidemment, dans la formation que vous avez retrouvée en descriptif de cette vidéo. Donc il y a une stratégie que je vous développerai dans la formation qui s'appelle la stratégie moins C+, et surtout pas trop, moins C+, mais surtout pas trop. Le premier conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est d'adapter une stratégie moins C+, ça veut dire que vous évitez de trop en faire, surtout lorsque votre conjoint vous reproche des choses, c'est-à-dire que votre conjoint est en down. En effet, quand vous répondez trop vite, trop souvent ou trop longuement à votre conjoint, vous donnez l'impression, finalement, d'être là, d'être présent, d'être trop nudie, et finalement, vous ne pouvez pas créer du mystère chez votre conjoint. Alors évidemment, ne suivez pas les coachs qui vous disent, il ne faut pas être trop acquis, il ne faut pas être acquis, il ne faut pas être acquis. Donc dès qu'on dit ça, évidemment, on quitte la chaîne, on quitte les formations, parce que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, on n'est pas trop acquis ou pas assez acquis. Là, quand on est dans une relation de couple, on n'est pas dans la soumission, la domination, le côté acquis, etc. C'est beaucoup plus subtil que ça. Dans la séduction de base, on peut dire, tiens, on fait semblant de ne pas être acquis, d'être un rebelle, etc. Mais ce ne sont pas des relations qui vont très loin. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, vous avez besoin d'avoir des conseils et des formations qui correspondent à votre besoin et qui sont surtout efficaces. Donc les qualités où vous êtes finalement un peu trop rigides, un peu trop sérieux, un peu trop toujours là, vont diminuer votre valeur perçue, notamment dans les pouvoirs de négociation. Quand vous répondez différemment, quand vous répondez moins, quand vous créez un sentiment de rareté, ce n'est pas la peine d'être là quand votre conjoint est en down, vous allez apprendre dans la formation à recréer de la curiosité, mais surtout du challenge, en stimulant le cerveau de votre conjoint qui va se demander ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. L'idée de recréer du mystère grâce à la formation, c'est d'activer le circuit de récompense de votre conjoint qui s'est éludé au fur et à mesure du temps, à force d'avoir de moins en moins de stimuli. Votre conjoint est allé chercher des stimuli auprès d'un pansement, soit en adultère, soit des conjoints plus jeunes, soit le sport, soit le boulot, et vous allez apprendre dans la formation à recréer du plaisir, de la motivation. Donc par exemple, si votre conjoint vous envoie un message, un texto, pour vous demander comment s'est passée la journée des enfants, au lieu de lui répondre tout de suite comme vous le faisiez avec un long texte détaillé, vous allez prendre quelques minutes, et puis vous allez non pas évidemment faire comme vous conseillez les mauvais coachs de répondre un SMS par le SMS magique ou pas, mais vous allez appeler. Vous pourriez juste répondre au SMS en disant « Je te rappelle, vous voyez, on a des choses à faire, on a une vie, c'est intéressant de développer sa vie, et d'ailleurs plus vous allez avoir de choses à faire, plus vous ferez ça naturellement. Si vous êtes à une conférence ce soir et que votre conjoint vous envoie un texto, vous n'allez pas répondre pendant la conférence. Donc si vous n'avez rien à faire, vous pouvez effectivement couler avec votre conjoint parce que vous deviendrez fade, fade, mais si vous ne répondez pas tout de suite parce que vous êtes occupé, et vraiment, vous ne faites pas la manipulation, vous savez, vous avez, il a mis deux heures à vous répondre, vous mettez trois heures à lui répondre, ou vous mettez deux heures à vous répondre, enfin vous savez, tous ces trucs de manipulation qui vous éloignent de votre conjoint, mais qu'encore des coachs malheureusement vous conseillent, et bien votre conjoint va être intrigué parce que vous faites vraiment des nouvelles choses. Il va savoir en plus, parce qu'imaginez que vous mentiez, que vous manipuliez en disant pendant deux heures, je ne vais pas répondre, mais vous ne faites rien. Et bien vous n'aurez rien à raconter, vous n'aurez pas de choses nouvelles, vous ne montrerez pas que vous changez. Votre conjoint va à nouveau se sentir attiré par vous, quand vous lui donnerez l'impression d'avoir enfin créé une vie intéressante et mystérieuse. Il faut que vous la créez cette vie intéressante et mystérieure. Donc tout ça va vous permettre, cette vie intéressante et remplie, d'avoir des choses à dire, mais aussi de ne pas être complètement en souffrance en attendant l'appel de votre conjoint. Donc dans la formation, vous allez apprendre à reporter des plans. Si vous avez des choses à faire qui sont très intéressantes, vous ne serez pas accro à voir votre conjoint. Donc c'est très bon des fois de reporter des plans, vous savez que vous avez des clients qui peuvent reporter des plans, des patients, etc. Alors moi j'ai la chance de ne pas avoir de plans qui sont remis une fois par an, pas dans les coachings parce que vous attendez ça, parce qu'il y a un peu de délai effectivement aussi. Et bien vous, vous allez montrer effectivement que de temps en temps, si vous avez mieux à faire, qu'allez vous ennuyer avec votre conjoint parce que votre conjoint est désagréable actuellement avec vous, et bien vous avez le droit de reporter des plans. Ça vous aidera votre conjoint effectivement à comprendre que vous avez d'autres choses à faire. Alors ne le faites pas pour manipuler, mais faites des choses qui sont plus intéressantes que voir votre conjoint s'il est désagréable. Ça montrera que finalement, quand votre conjoint est désagréable, vous n'êtes pas très disponible. Quand votre conjoint est agréable avec vous, que vous êtes agréable avec lui, bien là évidemment vous pouvez faire plein de choses. Parce que si vous avez des rendez-vous avec votre conjoint ennuyeux, trop sérieux, etc. Vous et votre conjoint, vous allez vous ennuyer. Donc c'est peut-être pas la peine si votre conjoint n'a pas envie de passer des bons moments avec vous aujourd'hui, d'avoir absolument ce rendez-vous. Si vous avez mieux à faire, vous avez le droit de reporter des rendez-vous. Et c'est la vie aussi. Et ça montre que vous êtes dans la vie. Si vous êtes toujours, je t'appelle, tu réponds tout de suite, ou tu réponds tout de suite à mon texto, c'est pas la vraie vie. Quand souvent je vous explique en coaching, si vous voulez m'appeler, vous ne pourrez pas me voir directement. Parce que je suis toujours occupé, parce que j'ai des choses à faire, je suis en train d'enregistrer des vidéos, je suis en coaching, j'ai plein de choses à faire. Donc c'est très rare qu'on arrive à m'avoir en direct. Mais ce n'est pas parce que je ne veux pas répondre en direct, c'est parce que j'ai une vie qui est riche, qui est intense et qui me permet de vous aider. Donc vous, ça va être pareil si vous répondez immédiatement à votre client, à votre partenaire. Ça montre que vous n'avez rien d'autre à faire. Alors vous savez que dans le monde professionnel, on a commis ce genre d'erreur, où on a des services clients, où on répond dans la seconde, au client, il faut répondre dans les 10 minutes, etc. Ce n'est pas forcément ce qu'attend le client. Le client, il attend peut-être d'avoir une vraie réponse, un bon moment passé avec le service client, le service commercial, mais pas forcément une réponse dans les 2 minutes où il n'y a rien à dire. Donc c'est pareil avec vous, avec votre conjoint. Elle est très bien ma métaphore du service client. Je l'adore, je viens de l'inventer là. Mais il vaut mieux que vous répondiez plus tard, parce que vous avez quelque chose à dire, et une autre solution à proposer à votre conjoint, que répondre rapidement, et où il n'y a rien à dire. Donc vous n'êtes pas prêt, ou votre conjoint n'est pas même d'entendre. Vous savez que si un client qui est très énervé, au téléphone, dans les relations professionnelles, vous allez, comme le négociateur de GIGN ou du RAID, différer l'entretien. En disant, je rappelle, je me renseigne, « Ouais, j'ai dans mon hélicoptère, sinon j'ai vu tout le monde. Écoute, je ne sais pas, je vais voir avec le préfet si c'est possible. Je te rappelle, on calme les choses. » Donc ce n'est pas la rapidité qui va faire que vous aurez de l'estime de votre conjoint. Vous aurez une nouvelle estime de votre conjoint, évidemment, si vous voyez votre conjoint, vous passez les bons mois ensemble. Donc s'il faut refuser ou reporter certains plans, ça va certainement créer un sentiment de frustration chez votre conjoint, mais aussi de la surprise et du respect. Vous allez stimuler le cerveau de votre conjoint, qui va demander pourquoi, finalement, vous avez refusé, vous allez déplacer, qu'est-ce que vous avez autre chose à faire à la place, etc. Vous allez activer pendant quelque temps le circuit de la douleur. Ça va plus tard libérer de l'endorphine. Et donc si vous appelez au moment où la personne a libéré de l'endorphine, pour moins souffrir, eh bien ce sera mieux que si vous l'appelez au moment où la personne a de la douleur. Quand vous allez refuser quelque chose à votre conjoint, parce que vous êtes mystérieux et que vous n'avez pas l'habitude de le faire, au début, vous allez créer de la frustration. Vous avez souvent, en disant oui à tout votre conjoint, vous l'avez éloigné, vous en avez fait un enfant rebelle. Et quand on a un enfant rebelle en face de soi, eh bien quand on lui dit non, il boude. Donc quand vous allez dire non, quand vous allez reporter un rendez-vous parce que vous avez mieux à faire, parce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec votre conjoint qui n'est pas actuellement dans un bon niveau, eh bien il va bouder. Généralement, il va bouder ou il va créer. Mais ça prouve que vous avez bien fait de ne pas y aller. Donc ne créez pas une frustration volontaire avec votre conjoint, mais en faisant autre chose, en racontant des choses nouvelles, etc., vous allez créer de la curiosité, un peu de frustration, qui est pas mal aussi pour votre conjoint. Et finalement, votre conjoint va être plus respectueux de votre emploi du temps, par exemple, parce que vous donnerez aussi l'impression d'une vie indépendante, épanouissante. Il y a quelques temps, alors c'était plutôt, quand je dis il y a quelques temps, c'était il y a quelques années, où une cliente me disait, mon mari doit prendre les enfants, je crois que c'était le samedi à 9h. Parfois, il appelle à 11h30 pour dire qu'il ne viendra pas, ou qu'il arrive, etc. Eh bien, on avait pris la... Ça a duré depuis des mois. On a réglé... En deux samedis, on a réglé le truc. Eh bien, à 9h15, il n'était pas là. Eh bien, on parlait, vous prenez les enfants. Mon cliente prenne les enfants et partait. Et quand le mari irait appeler ou autre, je suis à la maison, on est à la maison, vous n'êtes pas. Eh bien, non, on t'attendait jusqu'à 9h15. Écoute, on avait d'autres choses à faire. Eh bien, en deux fois, ça a été fait. Alors, évidemment, monsieur le mari a boudé, pendant la première fois et la deuxième fois. Et puis, après, il a été à l'heure, évidemment. Sinon, il ne voyait pas ses enfants. Donc, vous voyez que finalement, votre conjoint va être plus attiré par vous, car vous lui donnerez l'impression, finalement, d'avoir changé et maintenant, de mener votre vie. Donc, vous allez aussi apprendre dans la formation sur le mystère. Vous voyez qu'elle est très riche, cette formation, à donner du temps à votre conjoint, mais surtout à diviser votre attention. Cela signifie qu'on doit vous éviter de toujours vous focaliser sur votre conjoint, surtout quand vous êtes ensemble ou vous êtes en public. Vous n'êtes pas l'amoureux de vie où votre conjoint est le centre du monde. Personne n'est le centre du monde. Et si vous pensez que votre conjoint, quand vous êtes ensemble, est le centre du monde, cela va lui faire bizarre. Il ne va pas forcément aimer. Donc, que vous soyez attentif, que vous soyez présent, que vous ayez de l'attention, oui, mais que vous soyez uniquement, que vous ayez toute l'attention sur votre conjoint, cela va lui donner l'impression que vous êtes collant, que vous êtes possessif, que vous êtes jaloux. Or, être collant, être possessif, être jaloux, quand vous êtes un bébé pirate, vous êtes souvent comme cela, ces qualités ne sont pas très attirantes, car ces attirés, ces qualités, finalement, augmentent l'anxiété, augmentent l'insécurité de votre conjoint et puis aussi la vôtre d'ailleurs. Au contraire, quand vous allez partager votre attention avec d'autres personnes, avec d'autres activités, vous créez un sentiment de compétition, de confiance et de tension. Alors, n'allez pas à l'autre bout. Vous savez que si vous invitez votre conjoint à une soirée, par exemple, il n'y a que des potes à vous, que vous parlez, que, je ne sais pas moi, si c'est des potes du lycée, on va dire, vous ne parlez que du lycée, des expériences que vous avez vues, votre conjoint va s'ennuyer. Donc, votre conjoint n'est pas le centre de la conversation, mais quand même, on l'inclut dans les conversations. Ce n'est pas zéro ou un. Mais si votre conjoint est le centre de l'attention, ça ne fonctionne pas. D'où l'intérêt, soit, de voir votre conjoint avec des amis, comme ça, vous ne saurez pas que le centre de l'attention, ça, c'est très important, avec des enfants ou des copains des enfants, ou en faisant une activité. Comme ça, il y a des choses, par exemple, je ne sais pas, vous allez faire du cheval avec votre conjoint, eh bien, vous devrez parler au moniteur, vous devrez faire des trucs avec les chevaux, vous ne serez pas 100% sur votre conjoint. Si vous êtes 100% sur votre conjoint, vous allez finalement lasser votre conjoint, et le fait que vous allez vous montrer trop collant, trop possessif, trop jaloux, vous allez activer le circuit du stress chez votre conjoint, qui va libérer chez votre conjoint de l'adrénaline, l'hormone de l'action, et qui va faire fuir votre conjoint, parce que vous serez trop présent. Donc, si vous êtes, par exemple, au restaurant, à votre conjoint, vous pourrez faire la formation « Comment gérer le restaurant avec votre conjoint ? » ou je ne sais quoi, vous allez être hors cadre par rapport au quotidien, donc vous allez faire ça dans un lieu hors cadre. Faites la formation sur « Comment gérer le rapport au restaurant ? » Vous aurez tout, comment l'annoncer, comment le vendre, cet entretien au restaurant, comment le gérer, et comment faire quelque chose qui va faire que vous aurez une relation positive. Donc, l'idée, par exemple, quand vous êtes au restaurant, au lieu de ne parler que de vous, de votre couple, de votre conjoint dans les yeux, vous pouvez parler avec le serveur, faire des commentaires sur le décor, sur le service, sur d'autres clients, vous pouvez « flirter » avec le serveur ou la serveuse, vous verrez que votre conjoint sera à la fois parfois détendu, mais parfois tendu, pourquoi je ne suis pas le centre de l'attention, il va y avoir du mystère. Et ça va faire tout ça que votre conjoint se sentira plus attiré par vous, il aura l'impression que vous avez une vie sociale et dynamique et que vous pourrez lui faire aussi vivre cette vie-là. Donc, vous allez parler aussi avec votre conjoint de personnes qu'on appelle les personnes de haut statut, vous allez vous aligner avec des personnes de haut statut, c'est-à-dire que vous allez, à travers les formations, apprendre à fonctionner comme des personnes de haut statut, c'est-à-dire que vous allez apprendre au fur et à mesure des formations, vous avez la formation sur les lois du pouvoir, notamment, elle est très bien, vous avez l'art de la guerre, de Sun Tzu, enfin, vous avez plein de formations qui appliquent des idées de Sun Tzu ou de Robert Greene à la reconquête de votre couple, au passage en phase 4 de votre couple, je préfère ça que la reconquête, eh bien, vous allez apprendre à ne plus vous rabaisser, à ne plus vous comparer aux autres, à parler de vous-même et à parler de votre conjoint. Vous allez apprendre dans ces formations-là que quand vous vous dévalorisez, quand vous pleurez, quand vous posez trop de questions, quand vous êtes trop modeste, quand vous êtes trop inférieur, quand vous êtes trop admiratif, ça ne marche pas. Alors oui, il faut être admiratif de temps en temps, mais si vous êtes trop admiratif, 0 ou 1, ça ne fonctionne pas. Donc, on n'a pas des qualités très attirantes quand on est modeste, inférieur ou qu'on se dévalorise ou qu'on ne répond pas à la provocation, par exemple. Donc, vous allez apprendre une formation qui est importante qui s'appelle charisme, comment développer son charisme. Si vous développez votre charisme, vous développerez votre influence. Donc, dans le catalogue des formations sur le charisme, vous le retrouvez en description de cette vidéo, vous allez apprendre à vous valoriser et non pas dévaloriser votre conjoint, mais à taquiner. Si vous avez vous-même en vous un sentiment de fierté, d'envie de supériorité, votre conjoint va être attiré par vous parce que vous allez stimuler le cerveau de votre conjoint qui va vous demander si vous êtes vraiment si bien, pourquoi vous avez si confiance en vous. Vous aurez bossé sur la formation Confiance en soi aussi qui est dans le catalogue en descriptif de cette formation. Et finalement, vous allez libérer chez votre conjoint de la sérotonine, de l'hormone de la satisfaction qui va dire mon conjoint est quelqu'un de bien parce que mon conjoint connaît telle ou telle personne. Mon conjoint se comporte comme ça. Évidemment, si vous êtes, par exemple, en soirée avec votre conjoint, au lieu de dire que vous êtes nul en danse, que vous admirez tel ou tel invité, eh bien, vous pouvez, au contraire, si vous êtes mauvais danseur, on n'allait pas dire que vous êtes bon danseur, mais au contraire, je vais te préparer un super cocktail, par exemple, si vous êtes bon dans les super cocktails. Donc, vous verrez que vous avez plein de choses où vous êtes, entre guillemets, plus doué que les autres, simplement parce que vous avez beaucoup travaillé. Vous savez que si vous passez déjà une vingtaine d'heures sur les neurosciences, vous en saurez mieux que 90% de la population. Si vous faites cinq ou six formations, vous saurez plus que 90% de la population comment on vit bien un couple et comment on récupère son couple, eh bien, quand vous aurez augmenté votre capacité à être bien, à être quelqu'un de bien, quelqu'un qui ne se dévalorise pas, eh bien, votre conjoint sera aussi fier de vous, évidemment, mais aussi jaloux et impressionné. Donc, le fait que vous ayez travaillé sur vous, que vous ayez mis en place les formations, fera que votre conjoint va être à nouveau attiré par vous parce que vous lui donnerez maintenant l'impression d'avoir une vie différente, une vie plus prestigieuse et une vie plus influente. Évidemment, ce n'est pas la peine de parler de tout exactement de ce que vous faites à l'extérieur quand vous n'êtes pas ensemble. Tout ça crée du mystère et comment créer ce mystère, c'est le thème de la formation de cette semaine. Voilà, mes pirates adorés, je vous kiffe, passez la journée que vous méritez. On se retrouve de l'autre côté dans le catalogue des formations descriptives de cette vidéo. Montrez à votre conjoint que vous avez changé, que vous avez plus de valeur qu'avant et que vous êtes bien meilleur, surtout que pensez-moi, vous avez une formation là-dessus, comment être meilleur que pensement, comment mettre fin à l'expérience de votre conjoint, de la relation extra-conjugale. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe, mais surtout en plus, je vous kiffe grave.